Et bonjour les amis ! Allez, on se retrouve pour quelques petites infos sur Way of the Hunter. Alors, vous avez été nombreux à me poser plein de petites questions à droite à gauche, donc je vais essayer de répondre aux celles qui sont revenues le plus souvent. Tout d'abord, on va parler sur le sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire les notes du développeur concernant le système d'évolution des trophées sur Way of the Hunter. Alors, pour ceux qui connaissent bien l'anglais, qui arrivent bien à le comprendre, je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo du développeur complet avec son explication, voilà, donc avec son petit accent. Donc, pour le plus initié, vous comprendrez mieux. En gros, moi je vous explique, grosso modo, il va y avoir une évolution du gibier dans le temps. C'est-à-dire que plus l'animal va vieillir, plus il sera capable, a priori, d'avoir des jolis bois. Ils vont progresser tranquillement. Alors, je vous dis des bois, mais ça marche aussi pour les défenses, pour les crânes des prédateurs, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cornes, et aussi, a priori, peut-être pour le gibier d'eau, également. Donc là encore, je n'ai pas trop compris, a priori, ce serait le crâne ou autre chose. Bon, à voir. Mais dans tous les cas, on va parler principalement des cornes, parce que c'est quand même ce qui est de plus joli, et des bois, voilà. Pour les défenses et crânes, ça devrait être sensiblement pareil. Alors, pour les bois et les cornes, en fait, on va avoir un système de croissance. C'est-à-dire que l'animal, on devrait le voir, au fur et à mesure du temps, avoir des bois ou des cornes de plus en plus grandes. De ce que j'ai compris, il y aurait un petit changement de couleur, voilà. Donc, en gros, on le verrait, c'est-à-dire que si les cornes sont en croissance, il faudrait presque attendre avant de tirer les gibiers, comme dans la vraie vie, voilà, vous avez des périodes de croissance dans l'année. Grosso merdo, voilà, si vous voulez un gibier de plus en plus beau, il faut attendre plusieurs années. Là, on serait à peu près dans le même délire. Alors, est-ce que c'est le temps de croissance qui... comment il va être géré ? Est-ce que c'est par jour ? Est-ce que c'est par temps de connexion ? Est-ce que c'est par le nombre de connexions ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on déco-reco, il considère qu'on a passé une journée. Enfin, voilà, ça, c'est des petites mécaniques qu'il faudra aller essayer. Donc, pour ça, il me tarde dans 15 jours, clairement. Mais sinon, voilà, ce qu'il conseille le développeur, c'est clairement, si on veut vraiment avoir des beaux trophées sur la map, a priori, il faudrait défoncer tous les petits, tous les jeunes. Il faudrait les défoncer et laisser les gros mâles reproducteurs dans la nature. Ce qui semble logique, c'est ce qui se passe réellement. Donc, écoutez, ça promet. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment calqué de plus en plus sur la réalité. Petite parenthèse, a priori, pour les zones de passage, de ce que j'ai compris, ils veulent faire la même chose. Donc, ça aussi, c'est juste très bien. C'est-à-dire vraiment calqué sur la réalité. Donc, je pense que les vrais chasseurs, franchement, vous allez vraiment calquer sur la réalité. Ce qui pourrait vraiment amener une immersion vraiment au top. Bon, ça reste que des suppositions. Attention, le jeu n'est pas sorti ! Il hype de fou, de plus en plus, mais il n'est pas sorti. Donc, on se calme. Donc, voilà, ça, c'était sur le système de trophée. Donc, il faudra voir génétiquement. Il y aurait aussi un système de True Racks. Voilà, un peu comme sur Zenter. C'est-à-dire qu'il y aurait des bois différents ou des cornes différentes selon les animaux. Pareil, avec une évolution différente, plus ou moins rapide de certaines branches, certaines ramifications. Donc, très bien. Franchement, voilà, de la grosse diversité, a priori, de prévu. Après, pour le calcul du trophée, a priori, ça, c'est du grand classique. C'est-à-dire que c'est l'envergure des bois, la distance, les longueurs. Enfin, voilà, on reste dans du grand, grand classique. Mais peut-être qu'on aurait possibilité d'avoir hors prélèvement. C'est-à-dire que visuellement, on pourrait déjà se dire, là, il manque un peu et il va grandir. Est-ce que c'est l'expérience qui va nous le donner ? Est-ce qu'on aura, un peu comme dans Call of the Wild, des systèmes de trophées ? C'est-à-dire déjà une indication de plus ou moins de trophées. Ce qui serait de hommage, pour le coup, parce que là, on se perdrait, je pense, en immersion. Par contre, on gagnerait en facilité. Parce que c'est vrai que si on doit tout faire au jugé, il va falloir une sacrée dose d'expérience. Mais bon, on n'en sait pas plus. Mais au moins, voilà, il donne quelques petites touches d'indices et tout ça. Corrigez-moi, surtout dans les commentaires, si je dis des conneries. Moi, mon anglais, il est quand même assez faible. Mais de ce que j'ai compris, c'est comme ça. Autre chose. Allez, on va parler peut-être à une chose qui fâche. Et il en faut quand même, pour un jeu. Concernant le multijoueur. Alors, le multijoueur, on ne pourra être que 4 sur PC. Voilà. Autant sur Call of the Wild, on peut être 8. Là, on ne pourra être que 4 sur PC. 4 joueurs en même temps, sur chaque map. Donc, ouais, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est assez, clairement. Alors, c'est vrai que les grosses battues, ça va être compliqué. Qu'on soit bien clair. Si tant est que le jeu offre la possibilité de faire des battues. Ça aussi, ça reste à découvrir. Attention, là, ça va piquer. Vous ne pouvez être plus que 3 sur la map, sur PS5. Voilà. Donc, ça fait léger. Et là, dégringolade, vous ne serez que 2 sur Xbox, série S ou X. Voilà. Alors, ils annoncent quand même, les développeurs annoncent clairement qu'ils essayent d'un tas de la limite de 4 sur toutes les plateformes. Ça, ils vont bosser là-dessus. Mais qu'à l'heure actuelle, à la sortie du jeu, ce sera comme ça. 4 joueurs sur PC, 3 joueurs sur PS5 et 2 joueurs sur Xbox, série XS. Sachant qu'ils essaient de voir pour mettre sur les anciennes versions, mais honnêtement, on n'y croyait pas. Par contre, allez vérifier aussi sur Steam la configuration minimum qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu. N'allez pas acheter un jeu sur lequel votre PC va exploser. Attention, il est assez gourmand. Visuellement, il va taper assez fort, a priori. Donc, voilà. Allez bien regarder sur Steam le minima recommandé pour savoir si vous rentrez dans les clous. Voilà. C'est un petit conseil. Là, on est quand même à 15 jours de la sortie. Ce serait con que vous vous jetiez sur un truc que vous ne pourrez pas jouer dans 15 jours. Voilà. Alors, autre chose qui peut blesser un peu et qui fait un peu chier, mais qui se comprend, vu ce qu'on a vu juste avant, c'est pas de cross-plateforme. Donc, ça aurait été très con de dire, on ne vous met que 4 sur PC, 3 sur PS5 et ainsi de suite. Et qu'après, ils puissent nous foutre un cross-plateforme et se retrouver à 4 sur PC, PS5. Par exemple. Donc, voilà. Ce qui est logique. Peut-être que le jour où ils implanteront le fait qu'on puisse être 4 sur toutes les plateformes, peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait du cross-plateforme de Mi. Mais, pas d'autre nouvelle. Autre grosse question qui m'est posée régulièrement. Est-ce que le jeu sera en français ? Alors là, j'ai envie de vous dire, regardez les descriptifs du jeu. C'est marqué sur Steam. Alors, je vous le dis maintenant, mais renseignez-vous aussi de votre côté. Cherchez, farfouillez. C'est le plus intéressant. Le jeu sera en français concernant l'interface et les sous-titres. Donc, comme Colosse Boy. Voilà. Vous aurez l'émission qui seront sûrement... Il y aura une partie audio qui, elle, sera en anglais. Mais par contre, sous-titré français. Et le descriptif, le visuel, tout sera en français. Alors, il n'y aura pas d'arc ni d'arbalète à la sortie du jeu. Voilà. Ça, c'est annoncé déjà de base. N'espérez pas avoir des arcs et des arbalètes. C'est pas prévu pour la sortie. Ils bossent a priori dessus. Bon, pareil. A voir dans les mois à venir au niveau des mises à jour et tout ça. Concernant aussi un petit travail qu'ils vont faire, a priori, de ce que j'ai compris, ils vont travailler aussi sur les tâches de sang. Vous avez été nombreux à me dire, suite à la vidéo du gameplay, sur les trailers du gameplay, que les traces de sang étaient un peu immondes. Je vous comprends. C'est vrai que ça choque des traînées de sang aussi importantes. Ça fait pas joli. Et ça colle pas à la réalité. Pas trop. Donc, du coup, ils vont travailler dessus. A priori, de ce que j'ai compris, ils ont bien écouté la communauté. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Ça, il faut leur noter que, voilà. Quand les choses sont déjà relevées par la communauté, sans même que le jeu soit sorti, déjà, ils bossent dessus pour pouvoir le corriger. Donc ça, franchement, très bon point pour eux. Et concernant les deux DLC à venir. Alors, je vous rappelle que si vous. Prenez le pack Elite, vous avez quand même un Season Pass qui vous permet d'avoir les deux prochains DLC inclus dans le prix d'achat du jeu. Après, si vous prenez la version standard, il faudra vous acheter les DLC à part. Donc, ces deux DLC apporteront de nouvelles maps avec des nouvelles espèces, des nouveaux skins, des nouvelles armes. Voilà, donc là-dessus, encore du contenu qui est annoncé. A priori, c'est un jeu qui veut le faire durer dans le temps. Donc, très, très bien. Et ces deux DLC sortiront dans l'année qui va suivre la sortie du jeu. Voilà. Donc, en gros, jusqu'en août 2023, on devrait avoir deux DLC minimum de sortie. Voilà. Ils annoncent aussi que plein de petites mises à jour, soit des correctifs de bugs. Donc, au moins, ils annoncent la couleur. Ils vont travailler sur leur jeu. Voilà. Ils devraient sortir régulièrement. Ils annoncent aussi que peut-être du contenu serait gratuit. Voilà. Mais on sait déjà que deux DLC seront payants. Et ça concernera deux maps. Donc, du grand classique, un peu comme Call of the Wild. Après, des DLC d'armes et tout ça, on n'en sait pas plus. Ils ont eu aussi un contrat avec Rennington. Donc, voilà. Encore une marque réelle d'armes qui s'inscrit dans le jeu. Donc, sûrement du gros contenu avec des jolies petites armes à venir. Donc, là, moi, je suis très, très content. Et aussi, voilà, ils nous annoncent aussi la grosse présence de l'histoire. Voilà. Il y aura vraiment une histoire. Le jeu sera vraiment basé sur une histoire complète. Avec un espèce de tuto. Voilà. Un peu comme dans le classique. Quand vous faites les premières missions tuto. Voilà. Ce que je conseille, de toute façon, sur n'importe quel jeu, commencez par le tutoriel. Les devs, ils ne se font pas chier pour rien. Et ça évite pas mal de questions. Et surtout, ça évite de partir dans le mauvais sens d'entrée. Donc, à mon avis, là, il va vraiment falloir aller faire ce petit tuto. Parce qu'il va inclure, il va vous emmener directement dans l'histoire tout propre et tout. Donc, ça, c'est pareil. On n'a pas encore le jeu en main. C'est plus ou moins ce qu'on a compris via le Discord, les Facebook, les voilà. Tous les petits articles à droite à gauche. Mais bon, voilà. Ça fait très plaisir. Moi qui suis fan des histoires, des missions et tout ça. Vous aurez aussi la possibilité de jouer sans, qu'on soit bien clair. Mais au moins, pour ceux qui aiment, on n'est pas des oubliés comme sur Call of the Wild. Donc, franchement, ça va faire super plaisir. Voilà. C'est à peu près tout. Je vous laisse avec la vidéo des développeurs qui expliquent le système du TrueRax en profondeur. Allez regarder, ne serait-ce que pour les images. Même si vous pannez que Dallas Killis, au moins, les images sont belles. Bon, les amis, je vous dis à très vite. Normalement, peut-être demain ou après demain. Voilà, une petite vidéo qui va sortir. Rien à voir avec la chasse. Mais elle sera là. Donc, je compte sur vous. Et on se dit, de tous les cas, à très vite pour d'autres vidéos. Allez, les amis, à bientôt. Bye bye. Trophies sont des partenaires de la chasse et des communautés de la chasse. Nous ne sommes pas de différent. Nous les gardons de la chasse et c'est pourquoi nous avons créé un système complexe. La plupart des trophies dans la chasse sont des scans de la chasse, qui nous avons eu des organisations de la chasse de la chasse. Un des challenges que nous avons rencontré en débutant était, à quel système de choisir. C'est-à-dire l'américain de l'américain de l'américain de l'américain ou l'américain de l'américain. C'est-à-dire que les animaux sont des animaux de l'américain et des animaux de l'américain. Mais si vous voulez créer un «hunting-haven », vous devez faire un «harmest de l'américain ». Les principaux types de trophies sont Antlers, Horns, Tusks, Skulls et Weight. Let's see un exemple de comment on a créé un trophée pour les dérées. C'est l'un des plus prominentes animaux dans le jeu. Antlers de les dérées consistent de paramètres, such as «lent of the main beam », «typical points », «crown », «circumference » et «gratest spread ». All the above-mentioned parameters change dynamically in the game and are based on fitness and age of the animal. There is also a bit more to the antlers of Red Deer and it's the color palette and also the chipped white tips and both of them are randomly generated. If we then go to the detail, we have eight models of antlers for Red Deer and each of those eight models have three variations. Also, all of the three variations have minimum and maximal sizes. Once they are combined together, we create a whole palette of Red Deer animals. Different animals have different parameters to score. For example, Blackhorn sheep has so-called annulli rings and for example, Roe Deer has pearling. Hopefully, you will enjoy the complex trophy system and see you next time. you and you are there at the you